Musique Inutile de vous dire qu'on vit bien dans le Jura et à Dole. Et puis pour un dessinateur comme moi qui dessine beaucoup de paysages, on est particulièrement gâté. J'ai grandi à Dole, j'habitais dans un quartier qui était au bord du canal. Je fréquentais l'école municipale des Beaux-Arts de Dole, dès l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 15 ans. En 68, ce ne sont pas les événements qui ont fait ça, mais j'ai arrêté pour apprendre la décoration sur céramique. C'est à Longchamp, à côté de Dijon. A l'époque, ça se faisait beaucoup. Les trois premiers de la promotion, ils nous envoyaient sur Paris. Je suis resté 25 ans. J'ai bien envie de vous montrer ce dessin-là. Ce dessin-là, je l'ai réalisé à Arlais pour les concours Vision d'Artistes des petites cités comptoises. Et moi, ce qui m'avait plu, c'était ces toits pointus. Ça s'appelle la Chevin d'Or à Arlais. J'étais dans une usine qui faisait de la céramique sanitaire. Tout le côté artistique qu'il y avait à Longchamp, où c'était un petit peu estompé. Alors pour pallier à ça, moi, j'ai toujours fréquenté des clubs de dessin, des écoles de dessin, partout où j'étais. Mais ce n'était pas mon activité principale pour des questions, comme on dit, alimentaires. Je m'exprime avec de l'encre. Je fais toute ma trappe du dessin à la plume. Et ensuite, je colorise avec un pinceau. Quand je suis revenu dans le Jura, je me suis dit, pour rentrer dans le milieu artistique, les gens ne me connaissent pas, etc. Comment faire ? Un jour, j'ai un copain aquarelliste. Je lui ai dit, pourquoi tu n'exposes pas tes encres ? Elles ont de la classe, elles sont bien. Je lui ai dit, t'es gentil. Je lui ai dit, mais bon, c'est un outil de travail. C'est juste comme ça. Pour moi, je ne voyais pas l'intérêt d'exposer ça. Je lui ai dit, écoute, pourquoi pas ? Et puis, par contre, il faut me laisser le temps de faire des choses abouties. Donc, je travaille principalement sur le Jura, parce qu'on a un département où il y a ce qu'il faut. Vous allez à Beaumles-les-Messieurs, à Arbois, à Château-Challon. J'adore Château-Challon. Mais dès que je me déplace, je dessine aussi. J'ai des tas d'anecdotes. Des gens qui comptent les cheminées sur mes dessins, savoir si je n'en ai pas oublié, ou qui m'ont dit, oui, ça, c'est ma maison, etc. Ça raconte une histoire. Moi, j'adore dessiner, comme les anciens, sur le motif. Voilà, moi, je prends mon matériel, je m'installe et tout ça. Ça, c'est vraiment mon truc. Honnêtement, je dessinais autant quand j'étais en double activité. Sauf que maintenant, je dirais que je dessine peut-être différemment. Je travaille beaucoup, par exemple, lorsque je fais des Châteaux-Challon ou Arbois, par exemple, c'est la pierre Vignerone. Quand vous allez, par exemple, à Beaumles-les-Messieurs, les côtes sont encore différents. C'est relativement gris. C'est beaucoup moins. Il n'y a pas la pierre Vignerone, très peu. Et ça, c'est des choses que j'adore, vraiment. Je trouve vraiment significatif dans le Jura. Et je ne dis pas ça parce que je suis jurassien. Mais c'est la vérité. C'est très varié. Et puis, on a l'impression que la civilisation n'a pas trop touché à certaines choses. Vive l'art et vive le Jura, absolument. C'est une phrase qui me va très bien et qui, à mon avis, me ressemble bien. Voilà. C'est une phrase qui me va très bien et qui, à mon avis, me ressemble bien.